Même si c'est une arme qui est relativement faible, le vote est une arme qui, collectivement, peut devenir extrêmement puissante. Donc j'appelle tous les citoyens de la région Occitanie à aller voter. Ça me paraît être un réflexe complètement essentiel. Je m'appelle Louis Dondio, je suis professeur de sciences politiques à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur des questions de participation citoyenne, démocratie participative, démocratie délibérative. J'ai été très récemment membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat et nommé, il n'y a pas longtemps non plus, à la Commission nationale du débat public en tant que personnalité qualifiée. Voilà. À peu près tout. Je pense que pour que notre système politique puisse passer l'épreuve de la crise aujourd'hui qu'il est en train de vivre, une crise de défiance, une crise de légitimité, une crise d'efficacité, il faut à la fois s'intéresser à la politique classique, ne pas abandonner les partis politiques, l'élection, considérer qu'il s'y joue là encore des choses très importantes, et donc améliorer, par exemple, le financement des partis politiques, les conditions de financement des partis politiques. C'est quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel. Mais je crois aussi fondamentalement qu'il faut introduire deux types de dispositifs nouveaux. Je pense que lorsque le mouvement des Gilets jaunes a mis sur la table la question du référendum d'initiative citoyenne, il l'a fait de manière radicale en voulant faire jouer à cet instrument un rôle absolument central dans le fonctionnement de nos démocraties. Mais je pense qu'ils avaient raison, c'est-à-dire que l'initiative citoyenne et cette forme de démocratie directe qu'est le référendum n'est pas parfaitement praticable dans un pays comme la France, alors qu'elle l'est, par exemple, de manière quotidienne, presque quotidienne, dans un pays comme la Suisse. Et puis je crois qu'il faut introduire un troisième type de dispositifs, qui sont les dispositifs de démocratie délibérative, qui permettent à des citoyens qui le veulent ou qui ont été tirés au sort, de contribuer au processus de décision. L'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est de produire des décisions légitimes, qui ont des chances d'être acceptables et justes au regard, et considérées comme justes au regard des citoyens. Et pour y parvenir, il n'y a pas des milliards de solutions. On a conçu ce système de la représentation via l'élection, qui introduit une relation entre les citoyens et le pouvoir. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut faire participer les citoyens au processus de production de la décision. Comment ? Soit en multipliant les débats publics, ouverts, régulés, organisés, avant l'élection, soit en faisant travailler des citoyens, comme sous la forme d'une convention citoyenne ou d'assemblée citoyenne, où ils prennent le temps de s'informer, ils prennent le temps de délibérer. Et s'ils sont représentatifs, et c'est ça la condition, s'ils sont représentatifs de la société, ils feront en sorte que cette décision soit à la fois mieux ajustée aux problèmes qu'elle est censée résoudre, et plus juste parce qu'elle aura intégré tous ces savoirs citoyens et toutes ces perspectives citoyennes, qui souvent ne sont pas prises en compte par les assemblées parlementaires. Ce soir, le tirage au sort, il a eu une histoire relativement compliquée, il a eu une histoire ancienne. Vous le savez que pour les Athéniens, au 5e siècle avant Jésus-Christ, le tirage au sort était perçu comme le seul mode démocratique de désignation des gouvernants. Et donc, le tirage au sort était une institution clé de la démocratie athénienne. Et puis, le tirage au sort a disparu presque totalement de notre horizon politique et il revient depuis une vingtaine d'années. Et il revient, de mon point de vue, pour d'excellentes raisons. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire avec le tirage au sort ? C'est de composer des assemblées de représentants, mais d'un type autre que les représentants issus de l'élection. Des représentants qui, en collectif, représenteront les différentes sensibilités, les différents groupes de notre société. Ce qu'apporte le tirage au sort, c'est cette représentativité qui me paraît tout à fait capitale. Nos assemblées, elles sont biaisées dans leur fonctionnement parce que ceux qui prennent la décision appartiennent à certains groupes sociaux et pas à d'autres. Ils sont, par exemple, en moyenne, beaucoup plus éduqués que le reste de la population. Avec un tirage au sort qui est utilisé rigoureusement, et j'y insiste, vous donnez une chance d'avoir des gens dont la voix habituellement n'est pas prise en compte qui participent à la délibération préalable à la décision. Et puis, le deuxième avantage du tirage au sort, qui est un avantage absolument considérable, c'est que les citoyens tirés au sort ne sont sous la tutelle de personne. Ils ne sont les porte-parole d'aucun intérêt particulier. Ils se mettent en position de construire collectivement l'intérêt général. Alors, évidemment, ils ont leurs connaissances, ils ont leurs expériences, ils ont leur sensibilité politique. Mais par la mécanique même de la délibération au sein d'une assemblée tirée au sort, vous apercevez qu'à partir d'un certain moment, ils mettent de côté leurs préjugés pour essayer de trouver des points de vue communs avec les autres citoyens. Quand vous voyez que les assemblées aujourd'hui, les assemblées représentatives, sont sous l'emprise finalement de groupes d'intérêts relativement puissants, sont finalement sous l'influence de forces politiques dont il est difficile pour un député seul de pouvoir se détacher. Ces assemblées, finalement, ne pratiquent plus véritablement la délibération puisque chacun finalement se condamne à ne défendre que son camp ou que son intérêt. Avec les citoyens, il y a une qualité de délibération et une sérénité de la délibération qui est infiniment plus grande. C'est pour ça que je crois vraiment au tirage au sort. Je pense qu'il faut plus de démocratie directe de manière générale et en l'occurrence, par rapport à la votation de la région Occidentnie, je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, pourquoi je crois qu'il faut plus de démocratie directe ? Parce que même si je ne pense pas et je suis convaincu que la démocratie directe ne peut pas à l'heure actuelle remplacer la démocratie représentative, il serait infiniment trop compliqué aujourd'hui de recomposer complètement nos institutions et de les fonder exclusivement sur la démocratie directe. Ça, je suis convaincu que ça n'est pas possible. Par contre, je suis intimement convaincu que la manière la plus démocratique aujourd'hui et la plus efficace de prendre la décision, c'est d'associer la démocratie délibérative, c'est-à-dire ces collectifs de citoyens, ces assemblées de citoyens qui réfléchissent, qui font des propositions avec la démocratie référendaire, c'est-à-dire avec une votation, avec la possibilité donnée à tous les autres citoyens de se prononcer sur ce qu'ont élaboré les collectifs citoyens. Pour moi, démocratie délibérative plus votation, pour moi, c'est une forme d'idéal qui a une légitimité équivalente, sinon plus forte, à celle des assemblées élues. Pourquoi c'est essentiel qu'il y ait cette votation après que les citoyens tiraient au sort et travaillent ? C'est parce que si vous, vous n'avez pas été amenés à travailler, si vous, vous n'avez pas été impliqués dans le processus, il est difficile pour vous de vous sentir engagés par ce qu'ont produit les citoyens tirés au sort. Vous donnez la possibilité de vous positionner, le fait qu'il y ait une vraie campagne dans laquelle les citoyens tirés au sort, on l'a vu par exemple au Canada, ou on l'a vu en Irlande, s'engagent pour essayer de convaincre les autres. Ça, c'est quelque chose que je trouve infiniment précieux d'un point de vue démocratique. Ce que je veux dire, ou ce que je peux dire aux citoyens de la région Occidonie, c'est d'aller voter. Je pense que tant qu'ils n'iront pas voter, des instruments aussi précieux, aussi nouveaux et aussi précieux que les assemblées citoyennes ou que dans d'autres collectivités, le budget est participatif, ne pourront pas véritablement changer la donne politique. Donc, montrer qu'en tant que citoyens, on soutient ces dispositifs de démocratie participative, qu'on tient à leur conférer de la légitimité, c'est absolument essentiel. Quand on regarde la situation actuelle, le niveau de défiance à l'égard des autorités élues, si on veut qu'un autre monde politique émerge et advienne, il faut, je pense, que les citoyens aillent voter. Et j'ai toujours pensé, de toute façon, que même si c'est une arme qui est relativement faible, le vote est une arme qui, collectivement, peut devenir extrêmement puissante. Donc, j'appelle tous les citoyens de la région Occitanie à aller voter. Ça me paraît être un réflexe complètement essentiel. Voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !